salut ça va bah voilà ça fait neuf ans que partoche existe donc il fallait faire cette petite vidéo d'anniversaire la traditionnelle la fameuse même si ça fait pas dix ans bas on s'en rapproche quand même ça fait pas ça fait un bail ça fait un bail il y en a qui en a qui sont là depuis le début bref donc du coup un petit bilan sur ce que ce qui ce qui a eu lieu cette année il ya eu des petites choses quand même sur la chaîne et puis petite preview de ce qui va venir dans les prochains mois même hors de la chaîne d'ailleurs donc on y va alors évidemment le gros projet de ma chaîne cette année c'était l'épisode sur les musiques de la saga matrix sur les trois premiers volets si vous ne les avez pas vu et que ça peut vous intéresser je vous encourage elles sont encore en ligne profitez-en ça va peut-être pas durer parce que sachant qu'il ya le quatrième volet de la saga qui va sortir et bien dans un mois là à peu près c'est l'occasion de revoir donc c'est vite vous de voir ou de revoir ses vidéos sur sur les musiques des trois premiers films ce projet là je le classe sur le même niveau que mes vidéos sur le seigneur des anneaux que j'avais fait il ya plusieurs années en termes de en termes de boulot on va dire même si elles ont été beaucoup moins vu puisque la chaîne perd en vitesse depuis quelques années bien moins de gens qui les regardent et en plus de ça la musique de la saga matrix je pense attirer beaucoup moins de gens que la musique du seigneur des anneaux pourtant pourtant il ya énormément de choses de fou à dire dessus à découvrir dessus voilà je vous encourage à aller les voir quand même ces quatre vidéos donc une année un épisode en quatre parties d'à peu près une vingtaine de minutes chacune il ya du contenu grâce à ces vidéos c'est pas rien j'ai eu un petit une petite surprise cette année télérama en tout cas un rédacteur de télérama a décidé de consacrer une petite partie d'un numéro à ma chaîne youtube notamment parce qu'il a découvert grâce à mes vidéos sur matrix donc j'ai ma petite tête hop là sur un télérama c'est pas rien alors évidemment télérama je suis un grand fan je lis tous les et tous les magazines donc j'ai évidemment lu en entier celui là parce que je lis pas que pour je n'ai pas acheté que pour ma tronche dedans non évidemment non tu es pas il ya un magazine qui parle de tes accomplissements ça fait plaisir même si c'est un minuscule article c'est toujours cool alors pour ceux qui se demandent non ça n'a pas apporté de notoriété évidemment je me suis pas arrêté là j'ai enchaîné sur deux épisodes de partoche plus conventionnel le 37 sur le canon en ré majeur de pachelbel et le 38 sur la cinquième symphonie de beethoven la célèbre cinquième symphonie en tout cas le premier mouvement même si c'est des oeuvres ultra connus et bien il y a des choses à découvrir je pense dessus donc pareil n'hésitez pas à foncer allez voir enfin voilà normalement cette année c'est fait voilà j'ai rien branlé d'autre trois petites vidéos c'est tout voilà bah non il y a d'autres choses évidemment vous le savez peut-être je prends de l'avance en tout cas j'essaye de prendre l'avant sur le contenu pendant les vacances d'été du coup j'ai préparé quelque chose qui viendra en ligne le en décembre je vous en dis pas beaucoup puisque dans les prochains jours voilà je vais poster une vidéo qui présente le fameux projet de décembre qui n'est pas une vidéo de partoche ou autre c'est un peu différent mais quand même on sera pas dépaysé et donc je le prépare depuis quatre mois maintenant et c'est enfin à peu près terminé j'espère que vous serez au rendez vous voilà c'est une petite croquette comme ça que vous découvrirez en décembre à bientôt pour pour la présentation du projet je voulais aussi votre avis sur un truc alors parlons de live des live sur twitch ou sur youtube j'en ai déjà fait quelques-uns mais c'est histoire de causer quoi sans vraiment de réel contenu et depuis le confinement de devine 2020 évidemment tout le monde s'y est mis c'est la grosse mode à tel point que j'ai été réticent à en faire moi même des live comme j'aimais bien faire de temps en temps parce que je me disais qu'il y avait tellement de gens qui en faisaient qu'il y avait tellement d'offres que personne ne viendrait voir mes live d'autant que l'audience de ma chaîne ne fait que baisser donc si je me mets à faire des live il n'y aura pas grand monde mais quand même c'est une idée qui me trotte dans la tête surtout que là j'ai j'ai en fait deux trois idées de sujets que j'aimerais vous vous proposer et voir si ça pourrait intéresser des gens en fait je sonde un peu donc sur ceux qui regarderont cette vidéo vous allez me dire j'ai essayé de regarder un peu ce qui se faisait et il ya des trucs qui peuvent intéresser des gens apparemment donc moi je me suis dit que si jamais je vous proposais ces idées ça pourrait intéresser quelques personnes donc dites moi par exemple on pourrait mater en direct ensemble des concerts alors je pensais au concert de live le live tour de hans zimmer ça pourrait être rigolo parce que je pourrais dire ah bah ça c'est plutôt cool je pourrais aussi me moquer gentiment comme vous savez que j'aime bien me moquer de hans zimmer parce qu'en fait je laisse ce concert en dvd je l'ai jamais regardé pour info c'est un cadeau de mon papa et j'aimerais j'aimerais le voir un jour quand même donc merci d'ailleurs papa pour le cadeau je le regarderai peut-être avec les gens peut-être avec vous donc dites moi si ça ça peut être une idée sympa alors après on pourrait se faire plaisir aussi regarder d'autres concerts comme par exemple des concerts de john williams tiens j'en profite pour balancer l'info j'ai vu l'homme en vrai en concert je suis allé à berlin le 15 et 16 octobre de cette année grand événement dans ma vie incroyable incroyable soirée où en plus j'ai vu mon idole donc ça ça faisait extrêmement plaisir deuxième idée il ya des trucs qui ça me fait marrer et j'aime beaucoup le concept c'est le concept de classement de tier liste comme ils l'appellent je trouve ça cool et c'est hyper classique hyper bateau mais on pourrait s'amuser à classer des thèmes de musique de film je pensais par exemple à classer les thèmes de musique de super héros puisque j'ai eu pas mal d'idées de thèmes qu'on pourrait pourrait s'amuser à classer ça pourrait être cool en tout cas j'aurais bien aimé voir si c'était envisageable voilà je sais pas comment on fait faire des tiers liste là mais je pense que ça doit pas être trop compliqué donc ça pourrait être cool alors un truc aussi je m'étais dit peut-être que j'ai assez de recul maintenant pour assumer ce genre de proposition c'est de regarder et commenter quelques unes de mes anciennes vidéos puisque j'assume maintenant que les premières vidéos sont vraiment naze et je me sens prêt à me justifier là dessus donc commenter mes anciennes vidéos pourquoi pas parce qu'il ya en fait beaucoup de choses à dire sur le la forme évidemment mais sur le fond aussi sur le fond ça me permettra de je sais pas de revenir sur des conneries que j'édite ou alors sur des trucs qui sont encore valables parce que j'ai été relu même à l'époque par des par des gens donc pourquoi pas et après la première idée que j'avais la traditionnelle c'est évidemment pourquoi pas regarder ou écouter des oeuvres que vous voudriez faire découvrir ça permettrait à plein de gens de découvrir des trucs et moi qui suis toujours en recherche de découvertes et pas forcément que du symphonique d'ailleurs j'aimerais vraiment essayer de découvrir notamment des oeuvres de jazz parce qu'il ya des choses que je trouve vraiment très intéressante dans le jazz et je sais pas comment trouver des trucs de jazz bon je dis jazz mais peu importe faites moi découvrir des trucs ça ça pourrait être une idée sympa et ça pourrait plaire à pas mal de gens la découverte de musique je sais qu'il ya plein de gens qui découvrent tout le temps des nouvelles musiques j'ai peu de moyens de découvrir des nouvelles musiques tout ce que je découvre c'est des bo de musique de film que je me mets de côté parce que j'aime bien où j'ai entendu tel compositeur donc j'essaie d'écouter ce qu'il a fait par ailleurs mais ça reste assez limité ou sinon on en fait découvrir de temps en temps mais c'est assez rare donc ce live pourrait être un bon moyen de découvrir des artistes des artistes pourquoi pas je bafouille mais rien à foutre je le laisse au montage voilà globalement c'est mes idées de la de sujets de live que j'ai pour le moment donc je récapitule 1 regarder ensemble des concerts notamment le concert live tour je sais plus comment il s'appelle de hans zimmer 2 même si c'est bateau ça marche toujours c'est de classer des musiques de films alors d'ailleurs je salue je salue mon pote colin de la chaîne salue les mélomanes qui fait aussi des lives et je sais qu'il a fait des live oui classer je sais plus c'est des compositeurs ou alors des oeuvres où je me rappelle plus bref mais je crois qu'il a fait un truc sur les musiques de films donc là ce serait des classer des mélodies plutôt classer des thèmes et peu importe on pourrait classer des trucs est ce que vous voulez classer des trucs 3 regarder et commenter des anciennes vidéos de la chaîne dites non s'il vous plaît et 4 live découverte de musique de votre part ça ça peut être très intéressant pour tout le monde sachant que je ne compte pas mais là je l'ai pas dit mais je le dis maintenant je ne compte pas me lancer dans du live régulier c'est quatre idées je les ferai à quatre fois à quatre moments dans l'année point enfin c'est quand j'aurai envie je ferai ça c'est pas un truc régulier avec le jeudi on fera classement de musique le le mercredi on fera on regarde des concerts non ça sera occasionnel et c'est pour ça qu'en fait je compte sur vous aussi parce que moi je peux pas me lancer dans un truc régulier enfin clairement donc voilà allez je vais bientôt finir la vidéo je voulais vous parler d'un dernier truc qui n'a rien à voir je viens de postillonner j'espère que vous avez pas vu c'est un projet à très long terme mon plus gros projet de ma vie quand même mais ça ne concerne pas directement la chaîne ça ne concerne pas du tout la chaîne d'ailleurs puisque c'est l'écriture d'un roman alors j'ai déjà eu le commentaire mais c'est pas le passage obligé de tous les youtubeurs puisque là par exemple ce n'est pas un éditeur qui est venu me chercher pour que j'écrive un truc en rapport avec la musique de film ou la musique symphonique comme sur ma chaîne non non rien à voir c'est un projet développé entièrement indépendamment et d'ailleurs j'ai commencé à développer cette idée avant de créer ma chaîne youtube en 2010 donc voyez ça remonte donc ça n'a rien à voir en plus c'est un roman de science fiction donc ça n'a rien à voir alors vous allez me demander pourquoi j'en parle ici bah en fait parce que j'ai envie d'en parler tout simplement c'est un truc que je développe depuis plus de dix ans maintenant et il est enfin ce bébé tout mon bébé il est enfin en phase de finalisation c'est quand même pas rien merci confinement faut avouer que ça pour le coup ça m'a aidé à prendre du temps pour développer mes projets et donc après mon emménagement ici je me suis relancé activement dans ce roman et il a pris quand même un bon coup de pied au cul grâce au confinement où j'ai beaucoup avancé de l'écriture et le développement de l'univers un truc de science fiction bien space opéra bien 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 fat quoi voilà donc le premier jet a été terminé cette année et là je suis en train de finir de le relire d'ailleurs je l'aurais peut-être relu entièrement à la sortie de cette vidéo le 13 novembre ce qui veut dire que le deuxième jet normalement devrait être terminé alors est ce que c'est le jet définitif forcément non je ne pense pas déjà pour deux raisons je vais peut-être bidouiller encore des trucs moi même et il est conseillé de le faire relire et c'est là où peut-être que peut-être que je vous solliciterai notamment via twitter puisque c'est là que c'est là que j'ai déjà partagé ce projet un petit peu j'en ai un petit peu parlé là bas mais ça peut être intéressant de demander à certaines personnes qui sont à fond dans la science fiction et dans la lecture de relire ce truc pour me donner peut-être des retours sur des choses auxquelles je n'aurais pas pensé pour donner des idées de modifications à faire sachant que je les suivrai peut-être ou pas ensuite ce que j'aimerais dire c'est que il est très peu probable qu'il soit édité ce roman évidemment je pense que je vais quand même essayer de voir comment le faire pour l'envoyer à des éditeurs on ne sait jamais mais j'y crois juste pas du tout en tout cas voilà j'aimerais quand même qu'il soit assez abouti et si jamais c'est pas édité je pense le mettre en ligne enfin voilà je pense le rendre disponible à ceux qui pourraient être intéressés on ne sait jamais je sais pas combien vous serez à regarder cette vidéo et dans le tas je sais pas combien vous êtes à être intéressé par un gros bouquin de science fiction un gros bouquin parce qu'il fera dans les 1100 pages format format poche normal quoi voilà mais on sait jamais donc si ce truc là vous intéresse en gros ça veut dire suivez moi sur twitter et peut-être que je demanderai une bêta lecture à certains d'entre vous voilà j'ai terminé donc on va passer aux remerciements en fait les remerciements c'est vraiment à ceux qui continuent de me suivre avec acharnement puisque comme je l'ai dit la visibilité sur youtube maintenant c'est n'importe quoi on sort des vidéos qui sont vraiment plus très vu par et vu par seulement un très petit pourcentage des abonnés des chaînes donc donc ceux qui continuent à suivre assidûment les vidéos vraiment merci c'est grâce à vous qu'on a toujours la pêche je pense pour continuer je dis on parce qu'à mon avis je suis pas le seul dans ce cas là ça me fait plaisir de continuer les vidéos pour pour vous j'ai j'ai lancé aussi un petit making of de l'épisode 38 qui a plu à certains moi ça me faisait vraiment plaisir de montrer à quel point le montage de ces vidéos là peut être peut être exigeant et je remercie les personnes qui continuent de faire des dons mensuels enfin pas mensuels mais en tout cas réguliers répétés notamment sur tipeee sachez que je délaisse un petit peu tipeee je pense que je vais plus mettre l'accent sur utip puisque j'ai une page depuis quelques temps et j'ai aussi une page sur je m'en rappelle plus comment ça s'appelle je suis aussi sur coffee france un petit peu comme tipeee où vous donnez un petit pourboire l'idée c'est de payer une boisson et donc la boisson correspond au montant que vous donnez donc ça ça peut être une option aussi voilà merci d'avoir regardé cette vidéo je vous souhaite une très bonne fin d'année et à très bientôt en décembre pour ce petit projet allez je vous le dis c'est un calendrier de l'avent voilà allez salut bisous parrain Sous-titrage ST' 501